Jules Verne, Voyage au centre de la Terre Chapitre 1 Le 24 mai 1863, un dimanche, mon oncle, le professeur Lidenbrock, revint précipitamment vers sa petite maison située au numéro 19 de Königstrasse, l'une des plus anciennes rues du vieux quartier de Hambourg. La bonne Marthe dut se croire fort en retard, car le dîner commençait à peine à chanter sur le fourneau de la cuisine. « Bon, me dis-je, si la faim, mon oncle, qui est le plus impatient des hommes, va pousser des cris de détresse. » « Déjà, monsieur Lidenbrock, s'écria la bonne Marthe stupéfaite en entrebâillant la porte de la salle à manger. » « Alors pourquoi monsieur Lidenbrock rentre-t-il ? » « Il nous le dira vraisemblablement. » « Le voilà, je me sauve, monsieur Axel, vous lui ferez entendre raison. » Et la bonne Marthe regagna son laboratoire culinaire. Je restais seule, mais de faire entendre raison aux plus irascibles des professeurs, c'est ce que mon caractère un peu indécis ne me permettait pas. Aussi, je me préparais à regagner prudemment ma petite chambre du haut, quand la porte de la rue cria sur ses gonds. De grands pieds firent craquer l'escalier de bois, et le maître de la maison, traversant la salle à manger, se précipita aussitôt dans son cabinet de travail. Mais pendant ce passage rapide, il avait jeté dans un coin sa canne à tête de casse-noisette, sur la table son large chapeau à poils rebroussés, et à son neveu ses paroles retentissantes. « Axel, suis-moi ! » Je n'avais pas eu le temps de bouger, que le professeur me criait déjà avec un vif accent d'impatience. « Eh bien, tu n'es pas encore ici ? » Je m'élançai dans le cabinet de mon redoutable maître. Otto Lidenbrock n'était pas un méchant homme, j'en conviens volontiers. Mais à moins de changements improbables, il mourra dans la peau d'un terrible original. Il était professeur au Johannéum, et faisait un cours de minéralogie, pendant lequel il se mettait régulièrement en colère une fois ou deux. Non point qu'il se préoccupât d'avoir des élèves assidus à ses leçons, ni du degré d'attention qu'il lui accordait, ni du succès qu'il pouvait obtenir par la suite. Ses détails ne l'inquiétaient guère. Il professait subjectivement, suivant une expression de la philosophie allemande, pour lui et non pour les autres. C'était un savant égoïste, un puits de science dont la poulie grinçait quand on en voulait tirer quelque chose. En un mot, un avare. Il y a quelques professeurs de ce genre en Allemagne. Mon oncle, malheureusement, ne jouissait pas d'une extrême facilité de prononciation, sinon dans l'intimité, au moins quand il parlait en public, et c'est un défaut regrettable chez un orateur. En effet, dans ses démonstrations au Johannéum, souvent le professeur s'arrêtait court. Il luttait contre un mot récalcitrant qui ne voulait pas glisser entre ses lèvres. Un de ces mots qui résistent, se gonflent et finissent par sortir sous la forme peu scientifique d'un juron. De là, grande colère. Or, il y a en minéralogie bien des dénominations semi-grecques, semi-latines, difficiles à prononcer, de ces rudes appellations qui écorcheraient les lèvres d'un poète. Je ne veux pas dire du mal de cette science, loin de moi. Mais lorsqu'on se trouve en présence des cristallisations rhomboédriques, des résines rétines asphaltes, des gélénites, des fangazites, des molybdates de plomb, des tungstètes de manganèse et des titaniates de zircone, il est permis à la langue la plus adroite de fourcher. Donc, dans la ville, on connaissait cette pardonnable infirmité de mon oncle, et on en abusait, et on l'attendait au passage dangereux, et il se mettait en fureur, et l'on riait, ce qui n'est pas de bon goût même pour des Allemands. Et s'il y avait donc toujours grande affluence d'auditeurs au cours de Lidenbrock, combien les suivaient assidûment, qui venaient surtout pour se dérider aux belles colères du professeur. Quoi qu'il en soit, mon oncle, je ne saurais trop le dire, était un véritable savant. Bien qu'il cassât parfois ses échantillons à les essayer trop brusquement, il joignait au génie du géologue l'œil du minéralogiste. Avec son marteau, sa pointe d'acier, son aiguille aimantée, son chalumeau et son flacon d'acide nitrique, c'était un homme très fort. À la cassure, à l'aspect, à la dureté, à la fusibilité, au son, à l'odeur, au goût d'un minéral quelconque, il le classait sans hésiter parmi les 600 espèces que la science compte aujourd'hui. Aussi, le nom de Lidenbrock retentissait avec honneur dans les gymnases et les associations nationales. Messieurs Humphrey Davy, de Humboldt, les capitaines Franklin et Sabine ne manquèrent pas de lui rendre visite à leur passage à Hambourg. Messieurs Becquerel, Ebelman, Brewster, Dumas, Milne Edwards, Sainte-Claire-de-Ville, émaient à le consulter sur des questions les plus palpitantes de la chimie. Cette science lui devait d'assez belles découvertes, et en 1853, il avait paru à Leipzig un traité de cristallographie transcendante, par le professeur Otto Lidenbrock, grand in folio avec planche, qui cependant ne fit pas ses frais. Ajoutez à cela que mon oncle était conservateur du musée minéralogique de M. Strud, ambassadeur de Russie, précieuse collection d'une renommée européenne. Voilà donc le personnage qui m'interpellait avec tant d'impatience. Représentez-vous un homme grand, maigre, d'une santé de fer, et d'un blond juvénile qui lui ôtait dix bonnes années de sa cinquantaine. Ses gros yeux roulaient sans cesse derrière des lunettes considérables. Son nez, long et mince, ressemblait à une lame affilée. Les méchants prétendaient même qu'il était aimanté et qu'il attirait la limaille de fer. Pure calomnie, il n'attirait que le tabac, mais en grande abondance pour ne point mentir. Quand j'aurais ajouté que mon oncle faisait des enjambées mathématiques d'une demi-toise, et si je dis qu'en marchant il tenait ses poings solidement fermés, signe d'un tempérament impétueux, on le connaîtra assez pour ne pas se montrer friand de sa compagnie. Il demeurait dans sa petite maison de Königstrasse, une habitation moitié bois, moitié briques, à pignons dentelés. Elle donnait sur l'un de ces canaux sinueux qui se croisent au milieu du plus ancien quartier de Hambourg, que l'incendie de 1842 a heureusement respecté. La vieille maison penchait un peu, il est vrai, et tendait le ventre au passant. Elle portait son toit incliné sur l'oreille, comme la casquette d'un étudiant de la Tugendbund. L'aplomb de ces lignes laissait à désirer, mais en somme elle se tenait bien, grâce à un vieil orme vigoureusement encastré dans la façade, qui poussait au printemps ses bourgeons en fleurs à travers les vitraux des fenêtres. Mon oncle ne laissait pas d'être riche pour un professeur allemand. La maison lui appartenait en toute propriété, contenant et contenu. Le contenu, c'était sa filleule Grauben, jeune virlandaise de 17 ans, la bonne Marthe et moi. En ma double qualité de neveu et d'orphelin, je devins son aide préparateur dans ses expériences. J'avoue que je mordis avec appétit aux sciences géologiques. J'avais du sang de minéralogiste dans les veines, et je ne m'ennuyais jamais en compagnie de mes précieux cailloux. En somme, on pouvait vivre heureux dans cette maisonnette de Königstrasse, malgré les impatiences de son propriétaire, car tout en s'y prenant d'une façon un peu brutale, celui-ci ne m'en aimait pas moins. Mais cet homme-là ne savait pas attendre, et il était plus pressé que nature. Quand en avril il avait planté dans les pots de faïence de son salon des pieds de réseda ou de volubilis, chaque matin il allait régulièrement les tirer par les feuilles afin de hâter leur croissance. Avec un pareil original, il n'y avait qu'à obéir. Je me précipitais donc dans son cabinet. Chapitre 2 Ce cabinet était un véritable musée. Tous les échantillons du règne minéral s'y trouvaient étiquetés avec l'ordre le plus parfait, suivant les trois grandes divisions des minéraux inflammables, métalliques et lithoïdes. Comme je les connaissais, ces bibelots de la science minéralogique, que de fois, au lieu de musée avec des garçons de mon âge, je ne m'étais plus à épousser ces graphistes, ces anthracites, ces houilles, ces lignites, ces tourbes, et les bitumes, les résines, les selles organiques qu'il fallait préserver du moindre atome de poussière, et ces métaux, depuis le fer jusqu'alors, dont la valeur relative disparaissait devant l'égalité absolue des spécimens scientifiques, et toutes ces pierres qui eussent suffi à reconstruire la maison de Königstrasse, même avec une belle chambre de plus dont je me serais si bien arrangée. Mais en entrant dans le cabinet, je ne songeais guère à ces merveilles. Mon oncle seul occupait ma pensée. Il était enfoui dans son large fauteuil garni de velours d'Utrecht, et tenait entre les mains un livre qu'il considérait avec la plus profonde admiration. « Quel livre ! Quel livre ! » s'écriait-il. Cette exclamation me rappela que le professeur Lidenbrock était aussi bibliomane à ces moments perdus. Mais un bouquin n'avait de prix à ses yeux qu'à la condition d'être introuvable, ou tout au moins illisible. « Eh bien ! » me dit-il, « tu ne vois donc pas ? Mais c'est un trésor inestimable que j'ai rencontré ce matin, en furetant dans la boutique du juif Evelius. » « Magnifique ! » répondis-je avec un enthousiasme de commande. En effet, à quoi bon ce fracas pour un vieil Inquarto, dont le dos et les plats semblaient faits d'un veau grossier, un bouquin jaunâtre auquel pendait un signé décoloré. Cependant, les interjections admiratives du professeur ne discontinuaient pas. « Voix ! » disait-il, en se faisant à lui-même demande et réponse. « Est-ce assez beau ? » « Oui, c'est admirable. » « Et quelle reliure ! » « Ce livre s'ouvre-t-il facilement ? » « Oui, car il reste ouvert à n'importe quelle page. » « Mais se ferme-t-il bien ? » « Oui, car la couverture et les feuilles forment un tout bien uni, sans se séparer ni bailler en aucun endroit. » « Et ce dos qui n'offre pas une seule brisure après 700 ans d'existence ? » « Ah ! Voilà une reliure dont Bozerian, Klos ou Purgold eussent été fiers. » En parlant ainsi, mon oncle ouvrait et fermait successivement le vieux bouquin. Je ne pouvais faire moins que de l'interroger sur son contenu, bien que cela ne m'intéressât aucunement. « Et quel est donc le titre de ce merveilleux volume ? » demandai-je avec un empressement trop enthousiaste pour n'être pas fin. « Cet ouvrage, » me répondit mon oncle en sainiment, « c'est L'Emskringla de Snor Turleson, le fameux auteur islandais du XIIe siècle. C'est la chronique des princes norvégiens qui régnaient en Islande. » « Vraiment ? » écriai-je de mon mieux. « Et sans doute, c'est une traduction en langue allemande ? » « Bon, » riposta vivement le professeur, « une traduction. Et qu'en ferais-je de ta traduction ? Qui se soucie de ta traduction ? » « Ceci est l'ouvrage original en langue islandaise, ce magnifique idiome, riche et simple à la fois, qui autorise les combinaisons grammaticales les plus variées et de nombreuses modifications de mots. » « Comme l'allemand, » insinuai-je avec assez de bonheur. « Oui, » répondit mon oncle en haussant les épaules, « sans compter que la langue islandaise admet les trois genres comme le grec et décline les noms propres comme le latin. » « Ah ! » fis-je un peu ébranlée dans mon indifférence. « Et les caractères de ce livre sont-ils beaux ? » « Des caractères ! Qui te parle de caractères, malheureuse Axel ? » « Il s'agit bien de caractères. » « Ah ! Tu prends cela pour un imprimé. » « Mais, ignorant, c'est un manuscrit, et un manuscrit runique. » « Runique ? » « Oui. As-tu me demandé maintenant de t'expliquer ce mot ? » « Je m'en garderai bien, » répliquai-je avec l'accent d'un homme blessé dans son amour propre. Mais mon oncle continua de plus belle, et m'instruisit, malgré moi, de choses que je ne tenais guère à savoir. « Les runes, » reprit-il, « étaient des caractères d'écriture, usités autrefois en Islande. » « Et suivant la tradition, ils furent inventés par Odin lui-même. » « Mais regarde donc, admire donc, impie, ces types qui sont sortis de l'imagination d'un dieu. » « Ma foi, faute de réplique, j'allais me prosterner. » « Genre de réponse qui doit plaire aux dieux comme aux rois, car elle a l'avantage de ne jamais les embarrasser. » Quand un incident vint détourner le cours de la conversation. Ce fut l'apparition d'un parchemin crasseux qui glissa du bouquin et tomba à terre. Mon oncle se précipita sur ce brimborion avec une avidité facile à comprendre. Un vieux document, enfermé peut-être depuis un temps immémorial dans un vieux livre, ne pouvait manquer d'avoir un haut prix à ses yeux. « Qu'est-ce que cela ? » s'écria-t-il. Et en même temps, il déployait soigneusement sur sa table un morceau de parchemin long de cinq pouces, large de trois, et sur lequel s'allongeaient en ligne transversale des caractères de grimoire. En voici le fac similé exact. Je tiens à faire connaître ces signes bizarres, car ils amèneront le professeur Lidenbrock et son neveu à entreprendre la plus étrange expédition du XIXe siècle. Le professeur considéra pendant quelques instants cette série de caractères. Puis il dit en relevant ses lunettes. « C'est du runique. Ces types sont absolument identiques à ceux du manuscrit de Snortur-Lesson. Mais qu'est-ce que cela peut signifier ? » Comme le runique me paraissait être une invention de savant pour mystifier le pauvre monde, je ne fus pas fâchée de voir que mon oncle n'y comprenait rien. Du moins, cela me sembla ainsi au mouvement de ses doigts qui commençaient à s'agiter terriblement. « C'est pourtant du vieil islandais ! » murmurait-il entre ses dents. Et le professeur Lidenbrock devait bien s'y connaître, car il passait pour être un véritable polyglotte. Non pas qu'il parla couramment les deux mille langues et les quatre mille idiomes employés à la surface du globe, mais enfin, il en savait sa bonne part. Il allait donc, en présence de cette difficulté, se livrer à toute l'impétuosité de son caractère, et je prévoyais une scène violente qu'en deux heures sonnèrent au petit cartel de la cheminée. Aussitôt, la bonne Marthe ouvrit la porte du cabinet, en disant « La soupe est servie ! » « Au diable la soupe ! » s'écria mon oncle. « Et celle qui la fête ? Et ceux qui la mangeront ? » Marthe s'enfuit. Je volai sur ses pas, et sans savoir comment, je me trouvais assis à ma place habituelle dans la salle à manger. J'attendis quelques instants. Le professeur ne vint pas. C'était la première fois à ma connaissance qu'il manquait à la solennité du dîner. Et quel dîner, cependant ! Une soupe au persil, une omelette au jambon relevé d'oseille à la muscade, une longe de veau à la compote de prune, et pour dessert, des crevettes au sucre, le tout arrosé d'un joli vin de la Moselle. Voilà ce qu'un vieux papi allait écouter à mon oncle. Ma foi, en qualité de neveu dévoué, je me crus obligée de manger pour lui, et même pour moi. Ce que je fis en conscience. « Je n'ai jamais vu chose pareille, » disait la bonne Marthe. « Monsieur Lidenbrock, il n'est pas à table. » C'est à ne pas le croire. « Cela présage quelques événements graves, » reprenait la vieille servante au champ la tête. Dans mon opinion, cela ne présagait rien, sinon une scène épouvantable quand mon oncle trouverait son dîner dévoré. J'en étais à ma dernière crevette, lorsqu'une voix retentissante m'arracha aux voluptés du dessert. Je ne fis qu'un bond de la salle dans le cabinet.